Nous allons parler de ce bâtiment d'Aboa Kassila, notre ancien ministre Abbaa Kassila. Salut, comment vas-tu ? Comme il s'agit de la corruption, il s'agit des vols, il s'agit de dénonciations, parce qu'il l'a dit, lui-même à l'étouré, qu'il poursuit maintenant Dr Kassila ici, parce qu'il a reçu des appels anonymes, l'expliquant les détournements, les biens appartenant à nos cadres. Je le rappelle d'ailleurs que Mori Kondé est un militant sympathisant du RPG arc-en-ciel. Je le rappelle. Voilà, même si aujourd'hui, il a changé le camp, il fait semblant de ne même pas connaître le RPG. Il est le principal artigian de la destruction du RPG. Il a mis dans son programme, soit le RPG s'est pris, ou bien il fait pris le RPG, ou bien il détruit le RPG. Bonjour à tout le monde, partagez. Parce que ce sont des personnes qui ont juré devant Mamadi Doumbouya de lui donner le RPG arc-en-ciel, comme l'avait promis Gawane. Gawane avait promis de remettre l'IFDG à Mamadi Doumbouya. C'est à cause de ça qu'il a été choisi par Idi Ami. C'est comme ça, Mori aussi, les Mori sont là-bas, les Moussa, ils sont là-bas, les Moussa, si c'est là. Ils sont tous militants et sympathisants du RPG arc-en-ciel, les parents. Donc, il n'y a pas de différence. Mais ce qui est clair ce matin, avant que je ne vous montre en dernière partie, les images d'un dépôt de drogue derrière l'hôtel Sheraton, une cour fermée. C'est juste des images, il y a des pick-up. Hier, hier, lundi, il y avait un balai de vannes et des pick-up de la gendarme qui survèrent le coin. Tellement que mon bonhomme avait peur, il est resté en distance pour prendre la photo. Parce que nous avons identifié la cour là, nous avons identifié le bâtiment abandonné. Donc, nous avons mis des personnes là-bas pour superviser ce qui se passe. Mais hier, il y avait un balai de pick-up de vannes. Donc, chers frères, partagez la vidéo, balancez-la dans les inbox, s'il vous plaît. Je vais lire le document, parce qu'il ne va pas nier, lui, Moury. Le document est là, je vais le lire, parce qu'il veut nier qu'il n'a pas acheté la maison. Donc, votre ministre Moury Kondé, du MAT, c'est-à-dire le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, a acheté la maison de notre frère Aboubakar Silla. Aboubakar Silla, qui est l'ancien ministre du professeur Alfa Kondé. Et tenez-vous bien, à Kondé, il a acheté sa maison. La maison se trouve à Capro. Tout le monde connaît la maison d'Aboubakar Silla à Capro. Donc, ce monsieur, ce jeune homme du quartier énergie de Cancan, qui n'était qu'un simple vaurier, qui achetait l'arachide comme nous, qui achetait les choses comme ça, un petit à nous, du lycée 3 avril, il a fait un an appelé, un délinquant, un voyou, quelqu'un, aujourd'hui, qui se permet d'acheter une maison à la hauteur d'un million de dollars. La maison qu'il a achetée, dans les mains, allait-il demander à Aboubakar Silla. Notre ministre Aboubakar Silla, qui aujourd'hui, au départ, participait aux différentes réunions du RPG, après le coup d'État. Mais maintenant, il a disparu, on ne le voit plus. Nous connaissons le système et nous ne plaignons plus. Qui s'est plaint ? Personne ne se plaint. Vous comprenez ? Tout ça, c'est la faute du RPG arc-en-ciel. Ils ont laissé ceux qui ont mouillé les maillots, ceux qui se sont battus pour le RPG. Ceux qui ont tout fait pour ce RPG, aller chercher des gens pour venir les aider dans une coalition dont voilà les résultats aujourd'hui. Un coup d'État, des personnes qui nous clachent, des personnes qui disent tout sur nous. Les Elie Kamano, on les a approchés, les Elie. Voilà. Pour être candidat, d'abord, c'est M. Malhonnette. Je vous rappelle que c'est M. Malhon-Elie. Il avait reçu de l'argent pour participer à l'élection présidentielle. Il faisait semblant d'aller chercher à collecter de l'argent pour déposer sa candidature. Il ment. Il avait reçu bel et bien de l'argent pour se présenter. Ils sont nombreux comme ça, des partis qui ont reçu... Oui, c'est une technique politique. Il avait reçu de l'argent pour participer. Il a encaissé l'argent. Il n'a pas participé. Nous l'avons laissé comme ça parce qu'ils n'ont pas voulu le scandale. Et Dieu l'a rattrapé. Et Dieu a rattrapé le même Elie. Aujourd'hui, il est devant les médias en train de se justifier par rapport à 1,2 milliard. Oui, c'est normal. Quand des individus qui ne connaissent pas la gestion d'un État, qui ne connaissent pas la définition d'une République, se permettent de venir prendre un pays en otage, prendre un chef d'État démocratiquement élu, trouver de l'argent à la banque centrale, 1 milliard et quelques dollars, et plus de 500 millions d'euros, de lingots d'or. Et là où ils ont pris le présent, il y avait de l'or, des bracelets, il y avait tout de là-bas. Il y avait de l'argent. Donc ces individus jeunes, immatures, âgés entre 20 ans et 35 ans, 20 ans, et le prix âgé avait 40 combien, 41, 42 ans. Donc ces jeunes-là, c'est le truc de vendre des milliards qui n'ont pas l'appui d'avoir. Ils ne connaissent pas la couleur de l'argent. Donc ces individus, c'est permettre de faire tout ce qu'ils veulent de notre argent. Et comme le peuple est assis, nous, ce que nous pouvons faire, c'est conscientiser, expliquer à ce peuple ce qui est en train de se passer dans notre pays. C'est un devoir moral. Parce qu'un jour, personne ne viendra nous dire que vous étiez des communicants, vous étiez des activistes, vous étiez de l'ancienne alerte, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien expliqué, vous n'avez rien donné comme information et voilà comment est le pays. Donc moi, je ne serai pas cité dans ce groupe les personnes. Vous comprenez. Bonjour M. Adiamariam, comment vas-tu ? Donc, ce ministre que vous voyez, a moriconé. Parce que je suis énervé, sinon ce n'est pas trop important. Nous nous connaissons, il y a des vols plus que ça. Regardez une dame qui est venue, qui a été accusée par Gawal. Gawal a diffamé la dame, même si la dame nous a insultés. Parce que moi, je parle de l'actualité, ce qui est actuel. C'est ce qui, souvent dans mes débats, c'est ce qui est actuel, ce qui m'intéresse. Voilà. Entre la dame Fatou Baldé, enceinte et Gawal, franchement, la dame a raison sur lui. C'est lui qui est venu mentir sur la dame. Comme l'a fait Elie. Entre Elie et Oudi, là, ils sont tous pareils. Mais entre Elie et Oudi, qui est parti parler pour la première fois à la télé ? C'est Elie qui est parti attaquer Oudi. Donc, c'est Gawal aussi qui est venu dire que c'est lui qui a aidé la dame. Et pourtant, la dame est venu donner ses explications. Il n'a jamais été aidé. Et comme Gawal, je peux vous montrer le profil de Gawal où il attaque les comptes des gens. On m'a envoyé le compte. On dit, si le compte là, tu envoies une invitation, tu vois le compte là sur ta page, il faut bloquer. C'est Gawal. J'ai déjà obtenu le compte petit Gawal. J'ai obtenu le compte. Tu as compris, tu ne pourras plus. On dit, parce que moi, je ne te voyais pas. On dit, le compte là est sur ta page, mais il n'apparaît jamais. Et on m'a envoyé ton compte. je suis en train de, quand je finis mes lettres, je recherche. Je clique. Il y a un système là. Tu cliques pour voir ce qui a regardé ta vidéo. Si je retrouve ton compte là, je bloque. Tu as compris ? Voilà. Donc, comme c'est ce groupe là, Mori aujourd'hui est parti acheter une maison à 1 million de dollars. Avant le coup d'État, ce Mori n'avait même pas 100 millions dans son compte bancaire. Il avait une ONV et il a été assisté, supporté. Parce qu'au temps du procès en faconde, il faut monter un projet et tu déposes le projet au grand projet du gouvernement. Et on étudie ton projet et tu es assisté. Et on dépose sur un compte à la banque centrale ou dans une banque. C'est comme ça le procès en faconde a fonctionné. Malheureusement, avec les instances là. Malheureusement et heureusement, c'est compris ainsi parce qu'ils ne sont pas élus. Ils ne sont pas mandatés par le peuple. On remet l'argent cash à la personne comme il a reçu 1 milliard ou il a reçu combien ? 300 millions, 100 millions. Quand nous regroupons toutes ces sommes là, c'est plus de 2 milliards que les deux individus ont reçus. Que les deux ont reçus. Donc aujourd'hui, c'est clash. Normalement, la CRIAP doit s'intéresser à Elie, lui demander des comptes, d'expliquer comment l'argent a été dépensé. On ne peut pas s'asseoir parler de 10 millions, 20 millions, j'ai donné tel, tel. Non, non, non. Les reçus sont là. Les reçus doivent être là. Vous comprenez ? Il doit montrer les reçus. On doit montrer les reçus. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Donc, c'est comme Mori. Mori Kondé, nous le connaissons très bien. Il était avec nous au sein du RPG. Il n'avait pas 500 millions dans son compte. Aujourd'hui, il se permet. Lui, Mori, d'acheter une maison à un million de dollars et il passe par quelqu'un. Lorsque, parce que c'est un problème de maison. Abouakar est un administrateur. Il connaît très bien. Il avait géré. Il avait un journal. Je ne sais pas, c'est l'indépendant. Avant, le temps de l'ascense, c'est l'indépendant, je crois. Il avait un journal. Abouakar, c'est l'ancien ministre. Il était avec les cellules-là. Mais dans la collaboration politique, nous avons travaillé avec lui. Donc, il a exigé des signatures. Celui qui doit acheter la maison en personne, il veut voir celui qui achète la maison en personne. Voilà comment Maurice s'est présenté. Il a appelé au téléphone. Il dit, mais on doit faire ça entre vous et moi. Vous avez vu ? Des gens comme ça, ils ne voulaient pas apparaître. Voilà. Ils ne voulaient pas du tout qu'il apparaît. Il y a son nom, mais ce n'est pas lui le signateur. Abouakar n'est pas un enfant. Abouakar, cela n'est pas un enfant. Il a exigé sa présence. Voilà. Et il est venu. Ils ont fait tout. Tout a été fait. Donc, le seul papier qui devait se faire là-bas et le reste, lui en personne, il est ministre du MATD, l'administration. Donc, il va s'occuper du reste des procédures. Pourquoi je le dis ? C'est parce que nous devons être informés et garder ça dans notre tête. Et les documents sont là. Parce qu'un jour, il va nous expliquer comment lui, en moins d'un an, il a obtenu un million de dollars. Quand nous regardons son salaire, toutes ses primes, il ne peut pas avoir plus d'un milliard en un an. Il ne peut pas. Et comment il a obtenu ? Il y aura des explications. Je me rappelle de la phrase de mon frère Akumba qui disait que juste un an après, juste un an après, lui, c'est l'indépendant. Merci beaucoup, ma soeur Marie-Tou. Merci. On dit l'indépendant. Voilà. Vous avez vu ? Je me rappelle quand même qu'il était patron d'un journal, mais je n'avais pas ça dans ma tête. Voilà. Merci beaucoup, ma soeur. C'était l'indépendant. C'était le patron de l'indépendant. Voilà. Ma soeur vient de confirmer. Salut, Ibrahim Kaba. Ma soeur vient de confirmer. Donc, ils ont fait tous les documents et je vais lire. C'est simple. Moi, je vais lire. Voilà. Et le témoin était là-bas. Morikonde, ministre de l'administration du territoire, a racheté la maison de l'ex-ministre Abouakasila à Caporaux, à plus d'un million de dollars. Voilà. À plus d'un million de dollars à Caporaux. Donc, nous demandons à M. Ali Touré de la CRIEF de demander à Moli Touré la provenance du montant d'un million de dollars et de demander pour des preuves... Bon, je vais aller rapidement, c'est beaucoup. Voilà. Des preuves justificatives de s'adresser à l'ex-ministre Abouakasila pour des fins de vérification. Et ce qui est clair et net, ça s'est passé le vendredi à 14h35. Même le jour est là, vendredi à 14h35. Donc, chers frères, c'est vous qui nous parlez à longueur de journée de situations d'argent. Nous avons détourné tout, nous, qui étions avec le procès en vacondie. Nous qui étions là, nous qui avons géré ce pays pendant 11 ans, nous avons volé tout. Mais si nous estimons ce que nous avons volé, on ne peut pas avoir un million de dollars, c'est-à-dire à peu près plus d'un milliard, 600 millions de francs en moins d'un an. Mori a quel âge ? Mori n'a même pas 40 ans. Mori Konde, il n'a pas 40 ans. Mori Konde, il n'a pas 40 ans. Qu'est-ce Mori ? Merci beaucoup. Voilà, on dit Mori a payé cash la villa à la minière et en décembre, il a fini de verser le reste de la maison à l'embahir. Voilà. Voilà encore un autre témoignage. Le monsieur est en train d'acheter les maisons. Nous, nous gardons les documents. Ça, c'est un document que moi, je le tiens. Voilà. Parce que moi, une fois qu'on a quitté, lorsqu'ils vont quitter, c'est le document que nous allons remettre à la presse avec la maison identifiée. Tout est là. Les photos sont là. Nous allons montrer la maison. Cela va se retrouver dans les réseaux sociaux, sur la toile, dans les journaux et par-ci, par-là. Vous allez voir. Mais pour le moment-là, ce qui est plus important, c'est pourquoi nous faisons tout ça. C'est pour ne pas qu'on dit un jour que c'est un règlement de compte. C'est pour éviter le mot règlement de compte. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui arrivent à nos cadres, d'autres ont tendance à dire que c'est un règlement de compte. Ce qui concerne le RPG arc-en-ciel, ce n'est pas seulement un règlement de compte. Parce que ceux qui étaient avec nous, ceux qui ont bouffé avec nous, d'autres sont partis avec Bumbuya. Oui. parce qu'ils ne sont pas habitués de vivre comme ça. Vous comprenez ? Donc, Louis Morikonde était avec nous. Donc, il fait partie des personnes qui ont transité. Et nous le comprenons très bien. C'est très simple. Il est libre. Il est libre. Marceline Convattu depuis l'Italie. Respect à toi, Marceline Tata Bangura. Est-ce que vous comprenez ? Donc, toutes ces informations seront... C'est-à-dire, à chaque fois que nous recevons des informations après vérification. Heureusement, moi, j'ai vérifié toutes mes informations avant de les balancer. J'ai demandé, j'ai appelé, on m'a donné le témoin. Nous avons fait un appel vidéo WhatsApp. On m'a monté le bâtiment. On m'a dit, voilà le bâtiment. Tout le monde connaît le bâtiment là. Et les gardiens étaient à nous, disons, tous quittés. Big Brother, Aboukita, respect depuis Monrovia. Vous comprenez ? Donc, M. Ali Toué, vous qui nous jugez aujourd'hui à partir des appels anonymes, donc moi aussi, à partir de cette vidéo-là, parce que vous dites qu'à partir des appels anonymes, vous incarcerez nos cadres. Ça, ce ne sont pas des appels anonymes. C'est des directs des vidéos où on vous informe que M. le ministre Mori Kondé de l'administration du territoire, c'est-à-dire c'est procuré, c'est la énième maison qui se procure dans notre pays. Énième, demandée à beaucoup de personnes. On me fait comprendre qu'ils tout le temps achètent des maisons. Et puis, il y a des bons petits, il y a des petits qui sont en Madina, ils leur demandent de trouver des maisons par-ci, par-là. Voilà, ne dites pas, ne dites pas son nom. Al-Babou, il y a la faunière. Vous comprenez ? Donc, il passe par ses frères et ses sœurs comme ça pour acheter des maisons. Parce que, il pense qu'il est très intelligent. Il évite le contrôle des banques. Il évite les poursuites bancaires. Il évite les dépôts de son argent à la banque. Il évite parce qu'il a compris que nous sommes en train de tracer. Il y a un expert qui avait parlé dans une vidéo ici, Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Merci beaucoup, Baba Sanu. Et vous comprenez qu'un expert l'avait dit ici. Ils ont essayé avec un groupe de personnes, Fatima Tassoubako, à partir de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, de mettre une équipe sur place pour identifier tous les vols qui se passent dans les pays où il y a la gente des Indes. Mais spécialement pour la Guinée. Jusqu'à aller découvrir qu'à un moment il y a un personne qui investissait dans des maisons en Côte d'Ivoire. et ce n'est pas le seul. Voilà. Ils sont Amara. Amara, c'est au Libéria et le Libéria est en Côte d'Ivoire. Amara. Dès que les gens ont signalé l'achat de trois parcelles collées au Sénégal, comment on appelle ça ? Parcelles collées à, comment on appelle ça ? En Côte d'Ivoire, Amara a changé de camp. Est-ce que vous comprenez ? Moussa Touré, ce n'est pas le nom des univers que je vais te donner. le nom que je vais te donner là, tu vas voir tout de suite là. Le nom que je vais te donner. Je vais ouvrir ton esprit et mettre un nom dans ton esprit. Challah. Donc, chers frères et sœurs, Mori Kondé aujourd'hui est devenu le numéro 2 des voleurs du CNFD. Après, il dit Amin. je dis bien, Mori Kondé, le ministre de l'administration est le numéro 2 des voleurs aujourd'hui au niveau de l'administration d'Ombouya. Donc, je vais vous montrer pour m'arrêter là les photos d'un dépôt, du plus grand dépôt de la drogue en Guinée derrière l'hôtel Sheraton. derrière l'hôtel Sheraton aujourd'hui, M. Ali Touré, la CRIEF, je voudrais vous dire merci beaucoup mon frère Jigui, je voudrais vous dire la vérité, M. Ali Touré. Vous savez, M. Ali Touré, moi, je suis en train de vous donner, vous donner les informations parce que vous cherchez, vous avez dit que vous luttez contre la corruption. C'est l'homme en m'a dit d'Ombouya, le criminel, son combat, la cause pour laquelle il a renversé à Fakondé, c'est pour lutter contre la corruption. C'est lutter contre toutes sortes de corruption. Mais malheureusement, même si vous ne faites pas votre travail, mon frère Ali Touré, nous nous viendrons le montrer, nous viendrons le dire. La dernière fois, là, mon grand frère Abu Keita m'a envoyé les photos d'une saisie record de la drogue au Libéria. Mais ce que tu ne sais pas, M. Ali Touré, merci beaucoup Amirou, ce que tu ne sais pas, la provenance de la drogue saisie au Libéria, c'est la République de Guinée. J'ai les photos, mais moi-même, c'est dans le téléphone, là. Mais dans un prochain direct, je vais vous montrer les photos de la saisie des drogue. c'est le Big Brother qui travaille à la FAO au Libéria, qui m'a envoyé les photos. Ça a été saisi au port de Libéria. Mais à tous les documents, c'est mentionné réplique off-guini, réplique off-guini, réplique off-guini, réplique off-guini, tout est écrit, la provenance de la drogue. Mais ce n'était pas la drogue qu'ils ont mis pour de gombo. Voilà les menteurs qui ont mis pour de gombo, pour de quoi. J'ai oublié le test même. Mais je vais vous montrer ça dans un prochain direct. Mais c'est une saisie record au Libéria. J'ai toutes les photos, j'ai oublié souvent de faire un direct dessus en vous montant les images. J'ai oublié. Et j'ai suivi parce que je suis abonné à mon frère qui est à Voyama. Voyama, c'est la plus grande ville qu'on y a en quai du Libéria qui se trouve vers la Guinée. Je suis une chaîne qui est là-bas. Chaque fois-là, ils ont fait passer au journal parlé, c'est passer au journal parlé au Libéria. La saisie de cette quantité de drogue. Et puis tellement qu'ils sont malaises ont utilisé deux chemins en utilisant la Sierra Leone. Comment est-ce que la Sierra Leone et comment est-ce qu'on peut passer par la frontière Sierra Leone ici, la Guinée Sierra Leone là, je pensais que cette frontière était fermée. Mais tout est faux. Quand ils ont vérifié tous les documents, tous les trajets étaient faux, archi faux. Et je ne savais pas que parmi les personnes qui ont été arrêtées, il y a un neveu d'Amara dedans. Il y a un neveu d'Amara dedans. On a cité le nom d'une dame. Vous savez, chez nous, les Konyanki, nos mamans là sont des grandes commerçantes. Nos mamans là sont des grandes commerçantes, nos tantes là. Alors nous sommes connus pour ça, le transport, déplacer les camions. Vous pouvez avoir une femme Konyanki qui a déplacé tout un camion de transport. Donc, il y a plus de trois noms qui ont été cités. Je m'excuse, je me gêne beaucoup de le dire. Ce sont nos tantes qui viennent de Kwadu, c'est-à-dire les parents à Amara. Ce sont des parents à nous, pas à lui seul, des parents à nous qui sont impliqués dans cette transaction de la drogue vers le Libéria. Ils sont tous arrêtés. Ils ont été arrêtés. ce sont des commerçantes connus. Donc, dès qu'on a arrêté le groupe, ils ont commencé à citer les noms et c'est remonté jusqu'à Amara. Donc, Ali Toulé, ce sont des exemples. Je vais vous montrer ça parce qu'il ne faut pas il y a 10 semaines après. Je vais vous montrer les images. J'ai toutes les photos, toutes les photos de la saisie et vous allez voir les documents où la Guinée est mentionnée. Et ça, vous connaissez que le Libéria est une ancienne colonie des Etats-Unis et le rapport a été envoyé aux Américains à cause de ça. Quand je vous vois sauter et puis vous payer les filles pour nous insulter, vous voyez, on ne répond pas à ces agences-là parce que c'est lui qui souffre là. C'est vous. C'est vous qui êtes inquiets. Nous ne nous sommes mêlés à rien. Qui est mêlé à quelque chose ? C'est vous. Donc c'est à cause que vous voulez payer les gens, nous insulter pour qu'on la ferve. On ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Amara, aujourd'hui, demandez-le si il n'a pas des maisons à Voyama. Ceux qui connaissent le Libéria, Voyama, à Kakata, il a des maisons à Kakata à travers son frère Sidiki, à Kakata qui a fait un peu Kakata. Kakata, Voyama, il y a des maisons là-bas. Il y a le mari de sa soeur Nadoua, son semblant mari qui veut acheter une maison amoureuse via ville. Voilà, voilà. Mais ce ne sont pas les maisons, c'est les maisons, c'est-à-dire c'est l'argent d'Amara qu'on investit en matériel parce qu'il ne peut pas mettre dans les banques parce que cela a été signalé. Mais nous le disons parce que les hommes doivent retenir parce que ce sont des gens qui doivent rendre des comptes un jour. Ils doivent rendre des comptes un jour. Donc, chef, je vais vous montrer pour le moment parce que je lui demande d'être très prudent. Mais vraiment, il a osé quand même prendre les photos parce que, je vais montrer la première image. Voilà la première image. Voilà les pick-up là-bas. Mais c'est loin parce que, voilà, vous avez vu l'Androvel, c'est l'une des voitures de Sidiki. La voiture là, c'est pour Sidiki. La voiture là, tout le monde connaît la voiture là, l'Androvel là. C'est pour Sidiki, le frère d'Amara. C'est pour lui la voiture. Là, c'est la pick-up de la gendarmerie. Vous voyez. Donc, voilà ici le bâtiment. Ceux qui connaissent Sheraton, regardez Sheraton. Vous avez vu, voilà Sheraton, voilà le bâtiment. Les voilà ici. C'est là, entre l'étage là et Sheraton. C'est ici qu'il se trouve la villa fermée. Regardez très bien. Regardez, c'est ici. Regardez. Ceux qui connaissent, attendez. Regardez Sheraton, voilà. Vous avez vu, c'est ici. C'est ici là, c'est trop. Je vais vous montrer encore. Il a osé, mais plus près. Vous avez vu, plus près. Vous allez voir même sa main. Vous avez vu, plus près. Vous avez vu, l'étage. Vous avez l'étage là. Vous avez vu, la cour. Voilà les cours. Vous avez vu. Voilà. C'est un peu comme ça. Vous avez vu, les militaires là-bas. Voilà, ce sont des militaires. Voilà les jeeps là. Ce sont des, là, la pick-up, l'agent. Voilà, par là aussi, la pick-up. Ce sont les militaires. La villa est là-bas, c'est une cour fermée. Voilà. On n'accepte pas que quelqu'un passe là-bas, non? On n'accepte pas. Je le retournais même là. Vous avez vu, celle-là, elle a été retournée. Voilà. La fille a été, parce que c'était le moment de la transaction, donc il fallait faire sortir les gens. Vous avez vu, lui-même, vous avez constaté sa main. Vous avez vu sa main ici. Il a fait comme ça pour prendre la photo. Il s'est débrouillé pour prendre la photo. Voilà. Après, quand il m'a dit, il faut quitter là-bas. Il faut quitter. Parce que, il faut quitter. Dès qu'on te voit là, soit ils vont t'abattre. Ou ils vont tirer sur toi. Là-bas là, c'est interdit. Il faut quitter, s'il te plaît. Donc, c'est un dépôt juste derrière le télératone. Il y a une villa, une cour fermée là-bas. Voilà la cour. C'est là-bas où c'est lui qui part toute la journée. C'est lui qui le fait Damara. Il parle toute la journée. Bala Samura vient. C'est Bala Samura qui fait la couverture. Bala Samura. Ce sont les gendarmes qui font. Voilà la Jeep. Ça, c'est la Jeep de Bala, de Frère Damara. Voilà. C'est la Jeep du Frère Damara. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?